Voilà, ça y est. OK. Donc, bienvenue en ce midi TIC du 28 octobre 2021. Donc, le midi TIC de ce midi va porter sur la ressource Alec et justement, aujourd'hui, nous avons le grand privilège et l'honneur d'accueillir Charles Sol et Sophie Lessard-La-Tendresse. Tous deux, justement, derrière Alec, donc deux experts ici pédagogiques et techniques de Alec qui vont nous en faire une présentation. Donc, tout comme l'ensemble des midi TIC, je vous inviterais peut-être à fermer votre micro, votre caméra parce que celui-ci est enregistré et il va être ensuite diffusé sur notre chaîne des services éducatifs. Donc, ils vont vous faire une première présentation, comme ça, des fonctionnalités d'Alec. Puis ensuite, il va y avoir une période dédiée à vos questionnements, à vos questions, si vous avez besoin de précision. Également, si une question vous vient en tête, vous pouvez toujours l'inscrire dans le clavardage, OK? Également dans le clavardage, vous allez retrouver, là, j'ai déposé le lien vers la ressource Alec, donc vous pouvez, comme ça, également effectuer des manipulations pendant leur présentation, si vous êtes multitâche. Donc, on va y aller sans plus tarder. Je vais laisser le contrôle ici, soit à Charles, soit à Sophie, donc, qui vont faire une petite présentation concertée. Bien, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Sophie. Moi, je suis chargée, en fait, de clientèle, chargée de communication également pour Alec, la plateforme Alec. Donc, c'est moi qui réponds habituellement aux questions, questions d'abonnement, questions d'utilisation également. Donc, comme Cassandre l'a nommé, le but de la rencontre, c'est vraiment de faire une présentation générale de la ressource. Peut-être que vous l'utilisez, là, déjà dans vos classes. Puis, peut-être que vous allez avoir aussi des questions, là, spécifiques à cet usage-là. Donc, Charles, est-ce que tu veux te présenter? Oui, tout à fait. Je m'appelle Charles. Je suis à Québec aussi avec Sophie. Donc, je suis le directeur des DuMédia et DuMédia qui produit Alec. Et je suis le responsable pédagogique. Donc, tout ce qui touche aux ressources, aux contenus. Alors, j'en sais un peu plus aussi sur les aspects techniques, mais je pourrais répondre aussi avec Sophie sur ces petites questions-là. Et c'est moi qui vais partager l'écran parce qu'on va faire ça vraiment dans un bidôme très, très complexe, sans filet. Il y aura la voix avec Sophie et l'image avec Charles. Donc, je vais, d'ailleurs, mon écran est partagé. Donc, ça veut dire que je vais aller tout de suite sur Alec. Voilà, Alec, les jeux. Alors, déjà, je vais même aller sur une fenêtre. Alors, attendez, je vais me déconnecter ici. Déconnexion. Et allez, juste sur Alec, et je vais laisser Sophie prendre la parole sur le fait que pour jouer, un élève, je ne parle pas des enseignants, mais va devoir taper un code classe. Et on va vous expliquer tout comment ça arrive. Je laisse Sophie la parole. Donc, Alec, en fait, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est une plateforme pour l'apprentissage, d'apprendre à lire et à compter. Donc, pour l'acronyme Alec. Et Alec, en fait, c'est un petit fennec qui va aller dans un monde imaginaire et qui va essayer de récolter le plus de pierres de la connaissance. Donc, si vous êtes familier, moi, je prends toujours le parallèle avec le jeu qui existait à mon époque, Adibou, que vous avez peut-être connu. Mais c'est, pour moi, Alec, c'est comme la version 2.0 de Adibou. Et c'est aussi la version, en fait, 2.0 des jeux polygones que vous avez peut-être connus également. Donc, on a, donc, EdiMedia, donc la société EdiMedia a acheté les droits pour développer, donc, les jeux Alec. Donc, les jeux Alec, ce sont des jeux qui se déroulent sur une plateforme et c'est vraiment pour les élèves du pré-scolaire jusqu'aux élèves, donc, du troisième cycle. Cette année, en fait, la nouveauté, c'est qu'on a sorti les jeux en français du cycle 3 et les jeux en mathématiques du cycle 3 vont sortir probablement au printemps prochain. Pour moi, c'est une ressource qui est absolument, bien, formidable. Sinon, je ne serais pas derrière mon écran à travailler pour ce produit-là. Mais c'est vraiment un super outil pour apprendre, mais apprendre dans le jeu, apprendre dans un univers aussi qui est très sympathique, très bienveillant et aussi accueillant. Donc, comme vous pouvez voir un petit peu sur l'écran, là, c'est des couleurs qui sont flash. C'est Alec qui se promène d'un univers à l'autre, on va dire, donc, d'un terrier à l'autre. Il y a différents, donc, niveaux 1, 2, 3 à chaque jeu pour pouvoir apprendre à lire ou à compter, par exemple. Et tout ça, donc, ça se fait dans un environnement hyper plaisant pour l'enfant où on apprend à lire, à compter, mais tout en jouant. C'est aussi une belle ressource pour des élèves qui ont des problèmes de difficultés, par exemple. Donc, c'est beaucoup une ressource qu'on a beaucoup de demandes au niveau des classes d'adaptation scolaire, éducation spécialisée, orthopédagogue, par exemple, pour pouvoir soutenir, donc, l'apprentissage, l'apprentissage des mathématiques et du français chez des élèves qui ont des problématiques particulières. L'avantage aussi avec Alec, c'est que, donc, vous pouvez avoir une connexion directement de la maison. Donc, avec, je vais vous montrer avec, plus tard, donc, avec Charles, mais vous partagez un simple code avec vos élèves. Et par la suite de la maison, les élèves peuvent se connecter, peuvent jouer et ils peuvent aussi, vous pouvez leur assigner des devoirs. Donc, ils peuvent faire des devoirs à la maison et vous pouvez suivre leur progression via, en fait, notre outil statistique. Donc, vous pouvez voir, par exemple, le nombre de temps que chaque élève a passé à réaliser les jeux. Et vous pouvez voir aussi la moyenne de la classe, vous pouvez voir aussi la moyenne par élève, en fonction du jeu, mais aussi des niveaux. On va se connecter ensemble via un profil, en fait, comme si vous étiez un enseignant, donc, qui se connectait et qui souhaitait, donc, pour la première fois utiliser Alec. Donc, Charles a, donc, joue ce rôle, joue ce rôle d'enseignant. Pour se connecter, c'est très simple, donc, il faut votre adresse courriel et, par la suite, un mot de passe. Et, donc, Charles, une fois que vous rentrez vos identifiants, vous arrivez, donc, sur la plateforme et sur votre page d'accueil, qu'on appelle le tableau de bord. Le tableau de bord, vous allez avoir deux ou trois options. Ici, vous avez trois options, dont l'option d'inviter des enseignants de votre établissement à se créer un profil Alec, de gérer vos classes ou d'accepter directement au jeu. Pour l'invitation, pour l'icône, donc, inviter des enseignants, ça, cette icône-là est uniquement visible pour les gestionnaires d'établissement. Quand on dit gestionnaire, pour nous, c'est tout simplement une personne qui a été nommée par établissement pour faire la promotion du jeu Alec et pour pouvoir inviter, donc, des enseignants à utiliser Alec. Donc, la procédure est assez simple. C'est tout simplement, donc, d'inviter les enseignants en entrant à leur adresse courriel dans cet espace-ci et, par la suite, de cliquer, donc, sur Valider. Monsieur Cassandre a une question. Oui, non, ce n'est pas une question, c'est juste une précision pour nos enseignants. Donc, ici, justement, les gestionnaires de compte, pour ce qui est d'ALEc, ça se trouve être les secrétariats de vos établissements. Donc, si, justement, vous avez besoin de votre compte enseignant, vous adressez auprès de votre secrétariat qui a reçu l'information pour pouvoir vous l'écrire, tout simplement. Donc, voilà. Merci. Merci pour la précision. Autrement, donc, si vous êtes simplement, donc, enseignant, on va retourner dans le tableau de bord et vous allez avoir l'option essentielle de gérer vos classes. La première étape pour vous, c'est tout simplement de vous créer une classe. Donc, si Charles s'est créé ma super classe, truc et classe de M. Éric, on va créer une nouvelle classe qui va être la classe de Charles. Et donc, Charles, ici, a accès aux jeux de différents cycles et il va, à ce moment-ci, cocher pour quel cycle il souhaite avoir accès. Par exemple, s'il faisait partie d'une classe spécialisée avec différents élèves de différents niveaux, il laisserait cocher, donc, toutes ces options. Mais, par exemple, si Charles est un enseignant en deuxième année, il ne va avoir que, donc, le cycle 1 qu'il va cocher. Par la suite, vous allez, donc, avoir différentes options que vous voyez dans le bas. Par exemple, l'option de désactiver les sons par défaut, cette option-là, on l'a notamment mis pour, suite à des demandes, donc, d'enseignants qui avaient des classes avec des élèves du trouble du spectre de l'autisme. Donc, ça peut être un univers qui est très chargé, déjà à la base pour eux. Donc, vous avez l'option, tout simplement, de désactiver les sons, qui est juste une option visuelle et non auditive. Vous avez aussi d'énoncer des conseils au lancement. C'était aussi une demande qu'on avait eue parce que, dans différents jeux, il faut cliquer directement sur le Fenec pour avoir les énoncés de consignes. Et on avait beaucoup de petits cocos qui disaient « Oui, mais moi, je ne comprends pas la consigne » et qui ne pensaient pas à cliquer sur le petit Fenec. Donc, vous avez cette option-ci, finalement, de masquer les noms des terriers. On va faire un exemple tout à l'heure. Donc, dans chaque terrier, dans chaque univers, Alec peut récolter des pierres de la connaissance. Mais, par exemple, pour des élèves qui devraient être en cycle 2, mais qui sont encore au niveau d'apprentissage du cycle 1, il y avait des problèmes, je dis des problèmes, mais ça peut miner un petit peu l'estime de soi. Donc, tout simplement de masquer les noms des terriers peut aider. Donc, on va créer la classe de Monsieur Charles. Je suis désolée si vous avez des petits bruits derrière ça. C'est mon lapin qui a décidé de manger une boîte. Je vais faire un petit… Donc, on est arrivé dans la classe de Monsieur Charles. Donc, félicitations Charles, vous allez créer votre classe. Lapin, voilà. Anne aussi, s'il te plaît Charles. Et donc, dans la classe de Monsieur Charles, vous pouvez ajouter des élèves. Donc, vous pouvez incorporer directement une liste d'élèves que vous avez ou sinon l'entrée, donc, manuellement. Ce que vous voyez en haut, donc le petit bandeau en haut, donc vous avez classe de Monsieur Charles, vous avez un code ici qui est le EZ4NR. Ce code-ci, ça s'appelle le code classe. Et c'est ce petit code-là qui est généré automatiquement, donc vous ne pouvez pas changer, qui va permettre à vos élèves de se connecter. Donc, les élèves n'ont pas besoin de rentrer une adresse courriel, l'adresse courriel de papa-maman, de votre adresse, leur adresse personnelle ou peu importe. Ils vont tout simplement se connecter via alec-du.com, ils vont cliquer sur jouer et ils vont entrer le code classe que vous leur avez fourni. Donc, en début d'année. Donc là, on a Charles, Lapin et Anne qui sont notre classe pour cet exemple-ci. L'élève va cliquer sur son nom et il va pouvoir accéder, donc, directement au jeu. Et voilà. Donc, on a ici les différents terriers avec l'option, donc, pour les élèves, pour français et mathématiques. Par la suite, Charles, peux-tu retourner ton écran? Ah, ben oui, si tu veux jouer, on peut jouer aussi. On va revenir à l'autre. Alors, voilà. Donc, à côté du code classe, le code classe est le même pour toute l'année. Donc, ça peut être utile, par exemple, de le donner, soit de le marquer en gros dans votre classe ou sinon de le faire marquer dans l'agenda de chaque élève. Vous avez l'option, par la suite, modifier à côté, qui est tout simplement pour supprimer votre classe ou si vous voulez réactiver des... soit donner accès à d'autres jeux ou activer des sons, par exemple. À côté, vous avez assigné des devoirs. Donc, cette option-là sert à assigner des devoirs à toute la classe. Donc, on va arriver dans cette option-ci. Donc, dans assigner des devoirs, tout est facultatif. Donc, vous pouvez marquer pour une date. Vous pouvez ajouter une consigne textuelle. Et vous pouvez interdire l'accès aux autres jeux parce qu'on avait aussi beaucoup de petits cocos qui disaient « Ah non, mais moi, je ne veux pas faire les devoirs de Madame Sandra ». Donc, ils cliquent, ils ne font pas les devoirs et ils arrivent et ils vont jouer. Donc là, vous pouvez interdire. Et par la suite, donc, dans le menu qui défile en bas, vous avez tous les jeux qui sont disponibles et vous cliquez sur le jeu où vous désirez. Charles, est-ce que tu peux cliquer sur n'importe quel jeu? Voilà. Donc, en cliquant sur n'importe quel jeu, vous avez toujours les objectifs pédagogiques ne sont abordés et le niveau de difficulté aussi. Donc, par exemple, dans la consigne, je pourrais dire « Bonjour les amis, aujourd'hui, j'aimerais que vous fassiez donc la dictée de mots, seulement le niveau 1 ». Puis, on va faire les autres niveaux ensemble en classe. Donc, ça, ça pourrait être ma consigne. On clique sur « Ajouter ». Charles? Oui? Tu peux te cliquer sur « Ajouter », s'il te plaît. C'est bon, je l'ai cliqué sur « Ajouter ». Ah, tu as cliqué. Ah, bon. Mon écran est figé, peut-être. C'est bon? Oui, c'est bon, ça joue. Merci. Et par la suite, hyper important de cliquer sur « Enregistrer » pour vraiment bien enregistrer, donc, le devoir. Et merci, vos devoirs sont assignés. Si on retourne par la suite dans notre classe. Donc, on peut voir qu'on a, donc, deux devoirs qu'on peut modifier. On peut consulter les statistiques. On ne pourra pas les consulter parce que Anne, Lapin et Charles n'ont pas encore joué. Mais on pourra, donc, s'imaginer que quand nos trois amis vont avoir joué, à ce moment-là, donc, il va y avoir un bandeau. Vous allez pouvoir choisir l'option « Devoir ». S'il n'y a pas de statistiques dans l'option « Devoir », ça veut dire que vos amis n'ont pas joué et n'ont pas fait leur devoir. Donc, ça, c'est une façon de voir s'il y a un petit tannant qui essaie de vous mentir. Sinon, vous pouvez voir, donc, consulter les statistiques pour les autres. Donc, là, Charles, qu'est-ce que tu as fait ? Alors, je suis retourné dans le jeu, là, maintenant, avec le code classe. C'est-à-dire qu'effectivement, les enfants n'avaient pas joué. Donc, si je vous montre maintenant, en retournant, je vais même recharger cette page. L'élève qui revient de nouveau et qui rentre son code classe, par rapport à tout à l'heure… Alors, attendez, je vais revenir en arrière. Excusez-moi, je vais me déconnecter. Je reviens en arrière et je me déconnecte. Je vais refaire le processus que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que l'élève va rentrer… Alors, je vais me reprendre du début. Il doit arriver sur Alec, cliquer sur « Jouer ». Et puis, à ce moment-là, on va lui demander de rentrer son code classe, le Z4MR. Et je retourne, par exemple, sur l'élève Charles. Et là, contrairement à tout à l'heure, vous allez voir les devoirs arriver, puisque j'ai assigné des devoirs. Et à ce moment-là, d'ailleurs, a priori, je crois que j'ai coché que je ne peux pas quitter ces devoirs. Vous voyez, il ne peut pas cliquer en dehors, qui permettrait d'enlever cette fenêtre des devoirs pour aller jouer aux autres jeux. Là, on la contraint à ce qu'il joue forcément à ces deux activités. Et la consigne que j'avais écrite, elle apparaît ici. Donc là, si maintenant, je joue en tant que Charles… Et vous voyez, d'ailleurs, hop, j'interromps. Et la consigne a été lancée dès le départ. C'est aussi une option que j'avais cochée dans les paramètres. J'avais dit « Forcer le lancement de la consigne dès le départ. » Parce que sinon, il faut cliquer dessus pour le faire sortir. Et là, je l'avais tout de suite. Et là, je joue. Je choisis mon niveau. Je dois trouver… Et j'entends, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez le son. Non. Non, un petit peu. Etc. Et donc, je vais frapper à mon clavier ou alors sur l'ordinateur, dans le clavier ici. Et je vais jouer et accumuler des pattes. Donc là, j'anticipe ce que vous direz, Sophie. Mais je vais être capable de répondre à chacune des questions, éventuellement faire des erreurs. Si je n'ai pas entendu le mot, je peux recliquer dessus et je vais l'entendre. Et si je fais une faute, etc. Tout ça va être comptabilisé de telle sorte que si maintenant, je revenais, je pourrais passer plus de temps, bien sûr. Mais je vais revenir maintenant dans le côté tableau de bord de l'enseignant. Si je ne me trompe pas, c'est ici. Et je recharge cette page. Là, maintenant, j'ai des statistiques. Alors, bon, elles vont être très, très courtes. Mais si je clique sur « Devoirs », et puis je vais te rendre la parole, Sophie. Mais si je clique et je sélectionne « Devoirs » et « Depuis le début », je vais voir que Charles, il a eu 90% à la dictée de mots. Et je peux même cliquer sur Charles et aller un peu plus loin dans le détail pour dire « Tiens, il a eu 90%, oui, mais il a joué une minute », etc. Donc, je pourrais même, inversement, si toute la classe avait joué à ce jeu, eh bien, je cliquerais sur « Dicter de mots ». Et à ce moment-là, j'aurai la liste de tous les élèves avec leurs résultats par niveau, etc. Je te rends la parole, Sophie. Merci, Charles. Et donc, au niveau, vous pouvez voir, là, donc, dans le 90, c'est par code de couleur. Donc, vous allez avoir vert, jaune et rouge. Vous avez le nombre de minutes, la réussite et le nombre de pattes. Donc, le nombre de pattes, c'est, en fait, le nombre de bonnes réponses. Chaque patte, par la suite, récoltée, va permettre d'avoir une pierre de la connaissance et vous allez pouvoir passer, donc, au niveau, à l'autre niveau de jeu. Si on revient dans les classes. Donc, classe, oui, classe de Charles. Super. Donc, vous aviez consulté les statistiques. Vous avez aussi, donc, à chaque, comme vous pouvez voir, à chaque ligne, vous avez un avatar. Vous avez le nom de l'enfant, le prénom et vous avez, à côté, un, vous pouvez assigner des devoirs uniquement à cet élève-là. Donc, si vous vous rendez compte, par exemple, qu'un élève a plutôt de la difficulté avec une notion, vous pouvez lui assigner des devoirs spécifiquement à cet élève-ci et vous vous retrouvez, donc, sur la même, sur la même page que d'assigner des devoirs pour toute la classe. Vous pouvez aussi, si on retourne dans la classe de Charles. Donc, si on retourne, on voit ici qu'Anne a un devoir à faire et vous avez, à côté de l'icône pour modifier les devoirs, vous avez modifier ou supprimer le profil. Donc, ça, c'est, par exemple, si l'élève quitte, par exemple, au courant de l'année, si vous avez mal marqué son nom et vous avez, comme Charles le démontre, la possibilité aussi de changer l'avatar aussi. Si vous voulez vraiment personnaliser chaque élève, sinon l'avatar est assigné, donc, automatiquement. Vous avez toujours l'option en cours d'année scolaire d'ajouter des niveaux élèves et ce qu'on appelle, donc, aussi l'option verrouiller ou déverrouiller la classe. Donc, là, on a importé Fred. Fred qui est arrivé au courant de l'année scolaire. Et cette option-là, en cliquant, donc, verrouiller, ça permet à des petits cocos d'autres classes, par exemple, ou à des amis de Anne, de Charles, de se connecter et d'utiliser, donc, le jeu, ce qui pourrait un petit peu brouiller peut-être les statistiques ou de dire qu'Anne dit à sa meilleure amie, « Hey, tu peux-tu faire mon devoir aujourd'hui? » Donc, ça va permettre, en fait, de verrouiller cette option-ci. Ce que je peux ajouter sur ce que dit Sophie, c'est qu'en verrouillant la classe, je considère que la classe est complète. Et le seul effet que ça a eu, c'est que, vous avez peut-être vu précédemment, il y avait un bouton avec un point d'interrogation marqué anonyme, un accès anonyme. Donc, ce que ça permet, c'est que même un élève qui ne trouverait pas son nom ou son prénom, ici, il pourrait jouer en tant qu'anonyme. Alors, c'est quelque chose que vous allez peut-être voir dans beaucoup de ressources numériques, ça va apparaître, parce qu'avec les projets de loi, disons, sur la protection des données personnelles et autres, un parent ou vous-même, vous ne voudriez pas que vous mettez le prénom de l'enfant dans ce genre de choses. Donc, on pourrait très bien faire un accès anonyme, vous pourriez même ne rentrer aucun élève, ici, et vous auriez juste un accès totalement anonyme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, pour le coup, c'est complètement anonyme, et c'est effectivement totalement compatible avec les nouvelles lois, le projet de loi 64, des choses comme ça, RGPD en Europe. Mais par contre, vous n'avez plus de statistiques. C'est-à-dire que là, on ne pourra plus distinguer qui est qui, et vous n'avez aucun retour. Mais néanmoins, vous avez la possibilité de jouer, et les enfants auront la possibilité de jouer. Toujours de la même manière, ils rentrent un code classe très simple, et ils cliqueront sur le seul bouton qui apparaîtra, qui sera un bouton anonyme. Et c'est ce bouton-là que je viens de faire disparaître en marquant verrouiller la classe. C'est-à-dire que si je veux vraiment avoir les statistiques des élèves et pouvoir les suivre, vous verrouillez la classe, et il n'y aura plus que Anne, Fred, Charles et Lapin qui vont pouvoir jouer au cheval. Sinon, donc c'est tout ce que j'avais à dire au niveau du tableau de bord. Il y a beaucoup de jeux à explorer. Je vous conseille de les explorer, peut-être, de jouer par vous-même, de laisser vos enfants ou vos élèves jouer. On a le catalogue de jeux qui est sur la page d'accueil. Donc, vous pouvez voir tous les jeux qui sont disponibles avec les objectifs pédagogiques, donc, de chaque jeu. Merci, Charles. Donc, qui sont marqués. Et vous allez pouvoir, donc, vous pouvez bâtir votre programme en fonction de ces jeux-là. Vous avez même, donc, la petite interface qui montre comment se déroule le jeu. J'ai rien d'autre à ajouter. Est-ce que, Charles, j'ai oublié quelque chose? Rien du tout. Je vous ai très complet. Moi, je pourrais juste rajouter des petites choses sur le... Alors, il faut que je me reconnecte. Ici, je suis connecté à Charles Saul, table de bord. C'est vraiment, comme l'a dit Sophie, on a apporté un grand souci sur les élèves avec des troubles d'apprentissage. Et, en fait, on va continuer dans cette voie-là. Ça veut dire que, quand je suis en train de gérer mes classes, dans les propriétés, on va les compléter. Par exemple, la classe de M. Eric, il va être capable, plus tard, d'ajouter aussi des consignes sonores. Enfin, c'est peut-être pas ici, c'est dans l'assignation. On va pouvoir, avec la voix de l'enseignant, il s'enregistrera en disant, tiens, si je vais m'adresser justement à Hakim, je pourrais, en assignant ces devoirs, ici, il y aura un bouton qui va apparaître, ajouter une consigne sonore. Deuxièmement, les jeux eux-mêmes sont très accessibles. Il y a des jeux, de plus en plus, où on va faire en sorte qu'on puisse jouer soit avec la souris ou alors seulement avec le clavier. Et on pourra, ou les deux, mais en tout cas, on pourra permettre des gens qui ont des petits problèmes de motricité, gérer cela. Les jeux sont très bienveillants, très accueillants. Vous avez vu qu'on peut couper le son, on peut enlever le nom des terriers pour que l'enfant garde son estime de soi. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est que, par exemple, ici, j'ai créé plusieurs classes. Donc ça, c'est quelque chose qui, en termes de personnalisation, c'est très, très bien. On pourrait très bien imaginer que j'ai ici ma super classe avec les 11 élèves, mais qu'un élève que je veux isoler parce que je veux le traiter séparément, je vais créer une classe, même avec un seul élève. Et puis, avec son code classe, et puis lui, il sera effectivement géré différemment. Et voire même, imaginons que là, j'ai trois élèves dans la classe de M. Éric, que je veux suivre tout particulièrement parce qu'ils ont des soucis, ils n'ont pas bien en français. Et bien, dans ma classe, je vais juste leur mettre le cycle ici qui m'intéresse. On va dire, tiens, on va faire que du cycle 1, enregistrer. Et surtout, je peux très bien, si j'ai un orthopédagogue, dire, j'aimerais que les trois élèves puissent être suivis de la même manière par l'orthopédagogue, qui pourra assigner d'autres devoirs, surveiller les statistiques, etc. C'est le petit bouton ici dont on n'a pas encore parlé, partager la classe. Et je pourrais très bien ici entrer l'adresse courriel d'un orthopédagogue de mon école. Alors, il faut absolument que cette personne se soit déjà créée à un compte et soit connue sur EduMedia. Vous ne pouvez pas inviter un parent, quelqu'un qui n'a pas d'affaires à être là, mais quelqu'un qui aura déjà créé son compte, qui aura été invité par un gestionnaire d'école. Et bien, vous pourriez co-éduquer, j'ai envie de dire, ou suivre en commun ces trois élèves grâce à ce bouton, partager la classe avec un collègue. Mais je crois qu'on a tout dit. Effectivement, ça va être le temps pour les questions. On est vraiment très fiers du contenu et des ressources qui sont très bienveillants, très intelligents. Tout a été fait pour qu'on ne pénalise pas les erreurs non plus. On est très sur le mode exploratoire et essai-erreurs. L'enfant, il est vraiment dans un mode un peu ludique de jeu. Et il ne sait pas qu'il est évalué. Il collectionne des petites pattes. Et puis même, bientôt, on va publier des badges. Des badges et puis des petites choses sur le mode du jeu. Alors, ça ne sera pas intrusif. Ce n'est pas, d'un coup, il est en train de jouer. On interrompt pour lui faire gagner des choses. Non, non, c'est quand il quittera le jeu. Tu es l'as du calcul mental, etc. Des choses qui vont garder la stimulation et l'intérêt. Et il ne sait pas que de l'autre bord, l'enseignant a peut-être des statistiques. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous ces outils statistiques, l'assignation de devoir. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de pratiquer. C'est l'outil de soutien des apprentissages. Et le jeu. Vous pouvez très bien juste créer une classe avec un code classe et le transmettre à l'élève. Le code classe, c'est le seul moyen qu'il a de lui retrouver chez lui l'accès au jeu. Mais il y a des enseignants qui n'utilisent même pas de code classe et qui, à ce moment-là, c'est très magistral. Ils vont juste se dire, moi, je vais dans mon tableau de bord, sur le sol, tableau de bord. Et puis, je clique sur accéder au jeu. Et là, je n'ai pas de statistiques. C'est le professeur qui joue. C'est Charles qui joue, le professeur, qui a accès à tout. Donc là, lui, il n'a pas à choisir les niveaux. Il aura tout le temps cycle 1, cycle 2, cycle 3. Et puis, il peut projeter sur le tableau numérique interactif et manipuler une animation et en faire un support de son cours. Et avec toute la classe, on va travailler, par exemple, la conjugaison. Donc là, je suis au cycle 3, 5e et 6e année. Et voilà. Et donc, il faut conjuguer le verbe maître à l'indicatif parfait, première personne du pluriel, etc. Donc là, je vais travailler sur mon tableau interactif avec ma classe. Donc, vous voyez, c'est assez polyvalent comme utilisation. On a fait pas mal d'outils professionnels pour l'enseignant. Vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Ce qui est vraiment très plaisant, c'est vraiment la qualité de ces jeux et tout le catalogue de ces jeux, puisqu'il y en a vraiment maintenant près d'une centaine. Un grand merci à vous deux. Vraiment extrêmement belle présentation, très appréciée. Aussi, peut-être répondre à une question que peut-être certaines enseignantes ont. Oui, il est compatible sur les iPads, sur les Chromebooks. Donc, c'est un accès web. Oui, je vous invite, dans le fond, les enseignants, j'ai déposé dans le clavardage ici, le catalogue. Vraiment, d'explorer les activités, de voir ce qui est abordé. Puis comme ça, là aussi, avec l'outil statistique, on est capable, là, comme ça, de cibler les difficultés peut-être de notre groupe qui sont rencontrés lors des manipulations, là, des activités faites par les élèves. Donc, merci à vous. Je vais arrêter l'enregistrement, puis on va passer à la période de questions. Donc, j'arrête là.